Ok, du coup là on est en période de confinement, donc on est tous chez soi, mais j'ai malgré tout réussi à déménager mon équipement pour pouvoir un petit peu filmer et pouvoir quand même vous faire des vidéos pendant ce confinement, c'est pendant cette quarantaine du Covid-19, coronavirus et tous les autres noms qu'on peut lui donner. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai un produit qui est devant moi, on va pouvoir le déballer ensemble, vous avez vu que du coup on est dans un nouveau setup, studio. Alors du coup, aujourd'hui on va unboxer ce produit qui est en fait une Ring Light, je vous explique pourquoi, c'est parce qu'on va relancer en fait la chaîne de stream, j'avais besoin d'un éclairage pour le stream et donc du coup, c'est petit, c'est compact et ça se règle facilement, donc on est parti sur une Ring Light pour simplement pouvoir s'éclairer bien en stream, que vous ayez une qualité correcte. C'est un paquet qui vient de Chine, de AliExpress, franchement ça ne m'a pas coûté très cher, je vous mettrai le prix juste ici. J'imagine que c'est le truc pour fixer le pied au bureau, donc c'est ça que je voulais absolument, c'est un truc qui se fixait au bureau et pas qu'il prenne la place sur le bureau. Qu'est-ce qu'on a ? On a ce joli bras articulé ici en métal, qui a l'air d'être réglable, donc ça c'est cool, sur laquelle on a la petite fourche ici et ça ici. Bon, on va tout de suite l'accrocher au bureau, quand on y est, et voilà. Donc là on a déjà le bras et puis maintenant on va ouvrir la Ring Light. Alors, qu'est-ce que je voulais absolument sur cette Ring Light ? C'était que je puisse l'accrocher, enfin que je puisse accrocher ma webcam dedans, comme ça vraiment à l'intérieur, pour que ce soit bien beau et tout. Et donc du coup j'ai réussi à trouver une webcam qui permettait ça, c'est grâce à cette petite pièce qui va me permettre de pouvoir accrocher soit un téléphone, parce qu'on a une accroche pour téléphone ici, soit du coup ma webcam qui elle a une même vis que n'importe quel trépied. Hop-ci ! Donc ça c'est la Ring Light, elle se présente comme ça, donc c'est simplement une espèce d'anneau, avec ici j'imagine le diffuseur, donc elle peut se brancher directement dans le PC, c'est ce que je voulais aussi, je trouve assez pratique. Donc c'est vraiment fait pour du stream, etc. Enfin ça peut être aussi fait pour du make-up, et puis l'effet sympa des Ring Light aussi, c'est au niveau des yeux, ça te fait un petit rond de lumière, et j'aime vraiment ça. Donc ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ça on doit mettre comme ça dedans. Alors la Ring Light, ça va être à nous de la fixer maintenant dessus. Pour l'instant on a ça, on a un grand rond comme ça. Et on a du coup cette petite pièce-ci qui vient se mettre au centre. de la Ring Light comme ça, hop là, et qui va permettre quant à lui de mettre par exemple ce support de téléphone. Mon téléphone, je peux donc le mettre ici en plein milieu. Mon téléphone est juste trop grand, c'est ça qui est un peu con. Alors du coup le petit câble con descend. Bon, là c'est branché. Alors j'ai une petite LED bleue qui s'est allumée ici, attention. Voilà. Et donc là, on peut augmenter, non, diminuer l'intensité. Ah oui, donc en fait, on a quand même trois modes qui permettent de mettre la Ring Light soit en blanc, soit en couleur un peu plus chaude comme ça, ou bien en couleur tout à fait chaude. Et personnellement, je préfère le blanc comme ça. Ah oui, donc du coup évidemment, on peut l'éteindre via la télécommande, donc ça serait très pratique. On voit en fait, je ne sais pas si on voit en fait beaucoup, mais normalement dans mes yeux, il y a un petit effet. Ici, je la mets au minimum. On voit tout de suite ce que ça éclaire sur mon visage au niveau haut. Les différences. Voilà, et donc on voit que ça éclaire bien. On a cet effet en fait rond qui est dans les yeux, que je trouve personnellement très sympathique. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le plus gros point positif des Ring Light, c'est d'avoir cet effet rond comme ça dans les yeux. Moi, en tout cas, je trouve que c'est très joli, mais c'est un avis perso. Ça ajoute un petit côté esthétique à l'image. Pour faire simplement d'éclairage pour des streams, je trouve ça vraiment top. On va relancer la chaîne Twitch. Parce que je m'étais un petit peu arrêté, j'avais complètement arrêté. Parce que au niveau de la connexion, c'était déjà pas top. Et puis, je m'étais complètement orienté vers YouTube. Là, avec la période de confinement, j'ai beaucoup plus de temps. Donc on va essayer de relancer ça comme on peut. Rejoignez-moi sur Twitch. Je ne vous dis pas quand. Je vous mettrai ça dans la description parce que je ne sais pas encore maintenant. Mais rejoignez-moi sur Twitch. www.twitch.tv slash 3ZWIN Et donc du coup, vous me rejoignez. On sera des petits lives au calme. Je ne veux plus dire de ce produit. C'est un très bon produit. Je pense qu'il ne m'a pas coûté vraiment une blinde. Et pour faire de l'éclairage pour du stream, franchement, c'est bien. Après, il faut quand même une assez bonne webcam, j'ai envie de dire. Moi, ma webcam, c'est une C922 de chez Logitech. Super webcam pour le stream et tout. Je ne sais pas si ça va pouvoir éclairer le fond vert qu'il y a derrière. On verra, sinon on le retire, ce n'est pas grave. Et donc, ben voilà. Je vous souhaite une petite ring light. Et sur ce, retrouvez-moi sur Twitch bientôt. Abonnez-vous. Laissez un like. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux également. et je vous dis à une prochaine. Abonne-toi.